On me demande dans cet exercice de résoudre dans R l'inéquation 3x carré moins 4x plus 1 sur 2 moins 3x inférieur à 0. Si vous n'avez pas fait cet exercice, mettez-le sur pause. La correction PDF est en ligne sur matguillon.fr. Nous allons procéder à la correction. Pour résoudre cette inéquation, on observe déjà qu'il y a un dénominateur 2 moins 3x qui ne doit pas être nul. Donc avant toute chose, avant de commencer à rédiger quoi que ce soit, il faut vérifier le domaine de validité sur lequel je vais pouvoir travailler. La question est résoudre dans R. Il est probable que cette expression à gauche ne soit pas définie sur R puisqu'il y a un dénominateur. Il faut donc vérifier à quelles conditions 2 moins 3x peut être éventuellement égale à 0. Nous on veut, pour poser le problème à l'envers, dire que cette expression va être définie lorsque 2 moins 3x sera différent de 0, ce qui revient à dire que x est différent de 2 tiers. Il y a donc juste une petite équation à résoudre de moins 3x égale à 0 pour trouver cette racine 2 tiers. Mais il est fondamental avant de commencer de bien baliser le domaine de définition sur lequel je vais pouvoir travailler. Et cette inéquation, elle est définie sur un domaine, appelons-le D, qui est R privé de l'élément 2 tiers. Une fois que j'ai défini le domaine sur lequel mon expression existe, je vais pouvoir étudier son signe et après déterminer quand est-ce qu'elle est négative. J'observe que le membre de gauche de mon inéquation, il y a donc un numérateur et un dénominateur. Le plus simple est d'appeler le numérateur pendant P2x, le dénominateur F2x, pour avoir deux objets différents, P et F, dont je vais pouvoir étudier respectivement les racines éventuelles et le signe. Donc P2x vaut 3x²-4x±1, là on va reconnaître un polynôme du second degré, le cours doit vous venir en tête, et au dénominateur F2x, 2-3x, c'est une fonction affine, avec des coefficients qui valent moins 3 et 2 pour le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, la partie du cours correspondant doit vous revenir. Ces éléments étant posés, maintenant qu'on a un bon domaine de définition et qu'on a posé les deux objets présents dans mon membre de gauche, je vais pouvoir étudier respectivement les deux signes de P et de F. Commençons par P, on peut rédiger que P est un polynôme du second degré si on veut, du coup on va calculer ses racines, on aurait pu faire une petite phrase, on peut admettre que cela est sous-entendu à un certain niveau de rédaction, donc le discriminant delta vaut b²-4ac, ça marquait-le absolument, et on obtient 4. Il est fondamental de bien positionner delta par rapport à 0, delta est positif, et de cette information-là, on peut déduire qu'il y a deux racines réelles à ce polynôme P, attention, pas à mon inéquation, des racines à mon polynôme P. On peut donc calculer ses deux racines, x1 et x2 en appliquant le cours, et on obtient, si on ne se trompe pas, un tiers et un, je vous rappelle que vos calculatrices vous donnent ces résultats, vous ne devez pas vous tromper, car vous avez moyen de les retrouver par la calculatrice. Le polynôme P a donc deux racines, nous ce qu'on cherche n'est pas ses racines, c'est son signe, et là il faut absolument rappeler le résultat de cours, on sait qu'un polynôme bu seconde de ré est du signe de a à l'extérieur de ses racines. Et donc ici a est égal à 3, il est donc positif, P de x est donc du signe de a positif, à l'extérieur des racines, à l'extérieur de l'intervalle un tiers 1. On va maintenant s'attaquer à mon deuxième polynôme, f, qui est une fonction infine, un polynôme du premier donné. On avait déjà trouvé la racine quand on avait déterminé le domaine de définition, c'est donc deux tiers, et vous devez savoir que, comme le coefficient directeur est égal à moins 3, il est négatif, f de x est du signe de moins m, puis de m, c'est-à-dire qu'elle va d'abord être positive, puis négative, on dit des fois dans le cours que f est du signe de m à droite de sa racine, donc elle commence par être positive, elle s'annule en deux tiers, puis elle est négative. Attention à ce signe-là. On peut donc maintenant procéder au tableau de signe. Attention, rangez bien les trois racines dans l'ordre croissant, un tiers, deux tiers et un, et pas dans l'ordre d'apparition dans mon étude. Beaucoup d'élèves se trompent dans la hiérarchie de mes trois racines, c'est absurde de mettre un à gauche et un tiers à droite. Il y a donc trois lignes, le polynôme du second degré, p, f, et mon quotient. On a expliqué le signe de p de x, positif à l'extérieur des racines, négatif à l'intérieur, donc on le rédige comme ça. Il faut qu'il y ait une trace écrite qui justifie ce signe-là. De même, pour f de x, indique les signes tels qu'on les a étudiés précédemment, d'abord positif, nul en deux tiers, puis négatif. Enfin, on va s'occuper du signe du quotient, on applique la règle des signes, plus, plus, moins, moins, et attention, en deux tiers, il s'agit d'une valeur interdite, il faut donc qu'il y ait une double barre absolument, en deux tiers, ne l'oubliez pas, c'est la valeur interdite de mon domaine de définition. Et on obtient donc comme signe, plus, nul, moins, valeur interdite, plus, zéro, et moins. Je cherche à résoudre mon inéquation strictement inférieure à zéro, je cherche donc le domaine où la dernière ligne est négative, on observe que c'est entre un tiers et deux tiers, exclu, et entre un et plus l'infini. On peut rédiger donc à la fin pour déterminer que grand S est égal à un tiers, deux tiers, ouvert, union, un, plus l'infini.